Oui, bonjour à tous, je suis un petit peu en retard, ça a dû être 3h, 3h, il est 10h15 du soir, il s'est passé plein de choses aujourd'hui qui ne vous regardent pas, qui n'ont pas grand intérêt, mais qui ont fait qu'à chaque fois j'ai dû repousser le moment où je faisais cette vidéo jusqu'au moment où j'ai complètement oublié, j'ai eu d'autres choses à faire quoi. Voilà, donc il est 10h15, je parle doucement parce que je suis devenu fou, il y a le bébé qui dort à côté, et mes vidéos si vous voulez, ils s'en balancent, peut-être qu'un jour il regardera si YouTube existe toujours, si le réchauffement climatique n'a pas eu raison d'Internet, peut-être qu'il faut que je les efface, je ne sais pas, je me suis posé la question de est-ce que je voulais que ça reste, est-ce qu'une fois que j'aurai fait un an je vais les laisser sur YouTube ou est-ce que je vais les enlever, parce que si jamais un jour je fais quelque chose d'intéressant, si j'écris un roman qui marche ou si je fais un film qui marche, il va y avoir plus de gens qui vont voir ces conneries, et forcément, à force de les regarder, les gens vont trouver des conneries dedans, c'est sûr, il y a forcément un moment où j'ai été un peu raciste, il y a forcément un moment où j'ai dit du mal de gens, et ils vont prendre ça, alors surtout il y a des heures et des heures de vidéos sous des éclairages différents, donc ils vont pouvoir faire une modélisation 3D de ma gueule et me faire dire n'importe quoi. Donc voilà, je ne sais pas si je vais les laisser, je crois que je vais les laisser parce que je n'ai rien à cacher, je pense que c'est apprendre en public, c'est l'important. Il y avait comme ça un film que j'avais fait qui s'appelait Panique, alors pas dans l'espace, ça c'est la série, Panique dans le ciel. Et alors, dans Panique dans le ciel, il y a un moment une blague où le général Héral, le général cinglé du truc, propose de tuer tous les enfants de la terre, parce qu'au début ils vont tuer juste une dizaine, après ils vont tuer tous les enfants, on sera plus simple. Et après, il y avait cette blague un peu limite, dont je ne devrais pas parler aujourd'hui finalement, mais où ils ont abatté tous les juifs. Et ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe, on ne sait pas pourquoi ils disent ça, alors ça énerve, t'as un mec, t'as un des généraux qui est plutôt sympa, qui déjà n'était pas très cool sur les enfants. Et alors, la blague marchait très bien. C'était drôle, c'est-à-dire que de toute façon, on comprenait qu'il était fou, on comprenait que de plus en plus que c'était vraiment un cinglé. Et donc c'était sur l'absurdité de ce qu'il disait, et sur l'absurdité du personnage. Mais c'est vrai qu'après, je me suis demandé si ce n'était pas, pourquoi. Et surtout, il s'est passé une fois que le film a été diffusé, et il y avait deux jeunes femmes qui étaient venues me voir, que j'avais rencontrées avant, qui étaient venues dans la projection, qui étaient très gentilles. Et qui m'a dit, oh mais pourquoi quand même, vous avez fausse, est-ce que vous avez besoin d'être les juifs, et tout, et je leur dis, ah non, je me suis senti, j'ai voulu leur parler. Sauf qu'il y avait mon long métrage qui a été diffusé après. Et je ne les ai pas revus. Et ça, je m'en suis voulu. Et je me suis demandé plusieurs fois, est-ce que ça vaut le coup d'avoir cette blague dans le film ? Oui, qui marche. Est-ce que c'est pas mettre de l'huile sur le feu ? Et c'est vraiment pas la même chose quand on se pose la question pour Charlie Hebdo que pour soi. Charlie Hebdo, je considère que c'est leur métier d'aller inspecter les frontières de la liberté d'expression. On a mis des frontières par, légalement, on dit qu'on a le droit de dire ça, on a le droit de dire ça, on a le droit de dire ça. Et eux, c'est un petit peu des sentinelles qui vérifient que pendant la nuit, on n'a pas rapproché les frontières. Forcément, les gens ne disent jamais, on touche aux frontières. Ils disent simplement, oui, mais là, c'est pas le moment, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et donc moi, je me suis dit, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment ? Et je me suis dit, c'est drôle, ça fait rire les gens. Et donc pas des gens bizarres, j'ai pas des amis antisémites particulièrement, ça fait rire mes amis juifs aussi. Donc je me suis dit ça, mais je me suis posé la question. Et surtout, j'ai regretté ces deux jeunes femmes qui avaient vu mon film, de ne pas pouvoir leur parler, de ne pas avoir une conversation après. Et je me suis demandé si je le laissais, puis je le laissais. Et là, c'est pareil pour ces vidéos. Alors, est-ce qu'on ne peut pas aller chercher dans ce qui fera combien ? 300 minutes ? Non, c'est beaucoup plus que ça, 3000 minutes, 3000 minutes, il y aura presque. Est-ce qu'on ne va pas trouver forcément des conneries que je dis, qui pourront être déformées et utilisées contre moi ? Si, sûrement. On verra, on verra. Mais je pense aussi que je dis des choses qui étaient sincères. Enfin, je parle de quoi ? Je parle de bien-être, de méditation et de fiction en même temps. Je ne parle pas de choses très dangereuses. Mais bon, on peut toujours trouver quelque chose. Ça ne fait que 4 minutes 48, le temps passe moins vite après 10 heures qu'on enregistre des vidéos. Alors non, parce que je trouve que le temps passe plus vite le soir, parce qu'on a plein de choses qu'on voulait faire et puis on n'a jamais le temps. Et on se dit, là, je vais faire 5 minutes de ça, 10 minutes de ça et boum, il est 11 heures. Sauf quand vous faites une vidéo et que vous dites, bon, je vais faire ça rapidement pour faire d'autres choses intéressantes. Et que là, tout à coup, le temps recule, là. Alors, vous ne voyez pas, mais moi, j'ai le petit compteur de la vidéo qui est là. Vous n'avez pas le compteur. On est à 5 minutes 17. Voilà. Peut-être qu'on peut faire plus court ce soir. Non, non, bah écoutez, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Sinon, bah non, j'ai eu une journée assez mouvementée de tous les points de vue. Voyage, familial, travail. Tout a été... Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. C'est cette capacité quand même à... J'ai réflécié, je lisais des choses, des gens qui parlent de cette capacité qu'on a de passer d'un truc à l'autre. Vous savez, d'être capable de danser avec le chaos de la vie. Et j'en parle souvent, ça, j'en ai déjà parlé. Je ne sais plus quel musicien disait ça, mais il dit, mais quand je me lève le matin, je me sens capable de danser avec le chaos de la vie ou non. Si je n'en suis pas capable, je ne me lève pas. Alors après, parfois on est obligé de se lever quand même. Et oui, il y a cette idée que si vous êtes capable d'accepter que ce qui va se passer, ce n'est pas ce que vous aviez prévu, ça devrait aller. Les choses deviennent compliquées quand vous attendez quelque chose, que vous avez un objectif. C'est ce que disait, c'est la phrase que disait mon gourou, mais que je répète souvent. Dès qu'il y a un objectif, il y a de l'angoisse. Dès que vous essayez d'atteindre un objectif, forcément il y a l'angoisse de ne pas l'atteindre. Et les objectifs sont des idées. On y revient toujours. Je parlais avec une amie de ça qui voit mes vidéos, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Quand je dis, ah mais ça c'est une pensée, ça c'est une pensée. Et souvent ils me disent, ils regardent mes vidéos, ils me parlent, ils disent, ah mais ça c'est une pensée. Ils ont l'impression de me prendre en tort. Alors que non. La démarche, justement, c'est de se rendre compte qu'on n'est fait que de ça. Et de ne pas agir, d'essayer de ne moins agir dessus. Voilà, c'est ça en fait. L'idée c'est que lorsque tout à coup vous avez une opinion, de toute façon la vie c'est comme ci, ou ça c'est comme ça, ou ça c'est comme ça. Au moins que ce soit formulé, au moins d'aller profondément et de savoir que c'est un conditionnement. De savoir d'où ça vient. Mais on construit tous notre vie sur des idées. De toute façon la vie éveillée est une succession de pensées. Après c'est vrai que le fait de méditer, ça permet de conscientiser une partie de ses pensées. Et plutôt que de construire sa vie sur des choses à moitié dites, à moitié pensées, qui sont cachées au fond. Et dont on ne sait pas qu'elles sont là et qui ne sont pas là forcément pour les bonnes raisons, qui ont été construites à la va vite par la peur. Au lieu de faire tout ça, on peut un peu mettre tout ça à plat. En tout cas on peut mettre ses premières idées, ses premières couches d'idées à plat. Et après c'est le dans-dessous, et après c'est le dans-dessous. Et forcément on commence un travail qui ne finit jamais. Mais on se rend compte que pendant très longtemps, on a agi, on a organisé sa vie autour de la première couche d'idées. Celles qu'on n'a jamais remis en cause parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on avait autre chose à faire, qui a été placée là par d'autres gens, par la peur ou par des angoisses. Et on se rend compte que, on se rend compte qu'on peut creuser en fait, c'est ça. Donc on se rend compte que sous cette première couche de pensée, il y en a une deuxième, puis il y en a une troisième. Et que finalement, d'abord c'est pas infini, il n'y a pas une infinité de couches de pensée. Mais que surtout, à la limite, plus on avance, plus on s'approche du cœur. Plus on s'approche de choses qui sont plus proches de soi. Quand on se débarrasse de la peur immédiate, quand on se débarrasse de l'angoisse qui est là, qui est tout le temps dans tous les gestes, et bien assez vite il y a autre chose. C'est-à-dire que dès qu'on apprend à ne plus agir par peur et par angoisse, c'est remplacé par autre chose et les choses changent très rapidement. Il y a vraiment une amélioration qui se passe à tous les niveaux. Et donc cette première couche est importante. Il y a cette idée quand même de ne pas agir sur les pensées aussi. C'est-à-dire de ce qui n'est pas possible. Vous savez ce qu'on appelle le « hue way », le fait d'agir sans réfléchir. Alors c'est un mélange d'habitude, un mélange de... Mais c'est cette idée que la construction intellectuelle n'est jamais très intéressante. Je vous avais parlé de ça pour les scénarios. Je pense que les scénarios construits avec le cerveau ne sont jamais très intéressants. Il faut laisser les choses venir. Mais l'action construite par le cerveau n'est jamais très intéressante non plus. Quand vous prévoyez de faire quelque chose, ça n'a pas grand intérêt. Ce qui est intéressant, c'est le geste que vous faites à l'instant T, dans le présent. Bien sûr, ce geste est la continuité de pensée, de choses que vous avez eues avant. Mais sur le coup, ça n'est pas une construction. C'est une expression de liberté. Et cette liberté, c'est face aux pensées qu'on a déconstruites auparavant. Bon, je vais finir « Seeing that Freeze » de Rob Gurbéa, parce que c'est vraiment très intéressant. Sur la construction, justement, sur le fait que rien n'existe et que tout est une construction. Et puis, je reviendrai vers vous. Bon, lundi, on se retrouve demain. Alors, j'espère à 19h, mais je ne sais pas ce que va être ma journée. En plus, c'est un jour férié, donc on va voir. Bisous.